Je suis Mme Yembi Yembi Armel, je suis représentante du parti de l'opposition ADER, enseignante de philosophie. Dans son propos introductif, la juge Mme Anguay a précisé ce que c'est qu'une élection. Je vais essayer de reprendre, peut-être pas textuellement ce qu'elle a dit, mais j'ai noté qu'elle disait, l'élection c'est le choix que le citoyen va effectuer librement pour désigner les autres compatriotes qui vont le représenter. Moi ma question c'est celle-là. Pensez-vous sincèrement que depuis 1993 jusqu'en 2016, le choix des Gabonais est respecté dans ce pays. Merci pour l'intervention de Madame tout à l'heure. Sa première question est celle de savoir si depuis 1993, on peut dire que le choix librement exercé par les Gabonais qui doit être librement exercé par les Gabonais au cours des élections est réellement respecté. J'aurais pu lui renvoyer la question. Tout au long de notre exposé, nous avons pris soin d'expliquer ce qui se passe dans le processus électoral. Nous avons dit que ce processus électoral comprend en réalité deux principales phases. La phase préélectorale et la phase de l'élection même du choix, ce choix qui doit être librement exprimé jusqu'à l'annonce des résultats au public qui constituent la fin du processus électoral. Il n'y a plus d'élection. Nous avons pris soin de démontrer tout au long de notre exposé, non pas chercher à dédouaner la cour. Non, nous ne sommes pas là pour chercher à dédouaner la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle est suffisamment grande pour assumer ses responsabilités et elle les a toujours assumés. Nous voulons que dans le processus électoral, chacun sache ce qu'il a à faire. Le citoyen, s'il ne se lève pas pour aller s'inscrire sur la liste électorale qui est désormais biométrique, il ne peut pas être considéré comme un électeur. Une fois inscrit, s'il ne se lève pas le jour du vote pour aller voter, en tout cas, il n'a pas exercé la souveraineté nationale que le constituant lui a donné. C'est une lourde responsabilité, la souveraineté nationale, ce choix-là. Mais la plupart, nous pouvons l'affirmer ici, la plupart des Gabonais parlent de l'élection sans exercer la souveraineté nationale. S'il y a 480 inscrits dans un bureau de vote, 80 seulement s'en vont voter. Dites-moi, le choix que vous êtes censé aller opérer librement va se faire comment ? Qui va aller le faire à votre place ? Qui s'est déjà levé pour aller accomplir son devoir civique et puis son choix n'a pas été pris en compte ? Nous avons démontré que c'est très bien parce que c'est un responsable d'un parti politique, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, en tout cas c'est un acteur politique. Nous venons de vous démontrer, on n'a même pas besoin de démontrer, de vous dire ce que la loi prévoit, que l'organisation matérielle des élections jusqu'à l'annonce, à la centralisation des résultats à tous les niveaux, jusqu'à l'annonce de ces résultats au public et entre les mains exclusivement des acteurs politiques. Dites-moi comment vous-même, vous avez dans le bureau de vote, les représentants des partis politiques, majorité, opposition, ce sont eux qui organisent l'élection. On parle seulement du bureau de vote. Dans le bureau de vote, vous avez le représentant de chaque candidat. Mais enfin, qui vient voler encore l'élection de l'autre jeune, j'aimerais bien savoir. Il n'y a pas les syndicats dedans, il n'y a que les acteurs politiques. Qui vient encore ? À quel moment on réussit, un camp politique réussit à voler la victoire à l'autre ? À quel moment ? Comment ça se passe ? Dans mystiquement ou bien, enfin, je ne sais pas. À quel moment cela pourrait-il encore se passer ? C'est ça qui est un peu dommage. Nous espérons que cette fois-ci, ceux qui parlent des élections vont effectivement se lever pour aller s'inscrire sur la liste électorale, pour aller vérifier que les morts ne vont plus voter, pour aller vérifier que les personnes de mauvaise moralité ne sont pas sur la liste électorale. Parce que ceux qui font beaucoup de bruit sont ceux qui sont de très mauvaise moralité. Ça, c'est pour la première question. Personne. Il n'y a plus personne. Je ne sais pas d'où sort encore celui-là qui, dans le bureau de vote, va encore venir. Les représentants, les scrutateurs de la majorité sont là. Les scrutateurs de l'opposition sont là. Et puis, il y a le représentant du candidat. Il va sortir tout. Celui qui va encore faire en sorte que ma voix, que j'ai bien mise, parce que ce sont des détails dans lesquels nous ne sommes pas descendus, mais des détails que les partis politiques eux-mêmes doivent porter à la connaissance de leurs électeurs dans l'enveloppe à couler. Si c'est maintenu, voici, la loi explique tout ça. Voici comment on vote. S'il y a 10 candidats, tu vas choisir un. Donc, dans l'enveloppe poubelle, quand tu vas aller à l'isoloir, mets les neufs que tu ne choisis pas. Mets-les dans l'enveloppe marquée poubelle. Et puis, celui que tu choisis, c'est-à-dire moi, mets moi dans l'enveloppe où c'est écrit vote. Tu prends les deux, tu vas laisser dans l'urne devant le président du bureau de vote et tous les autres scrutateurs avec les yeux pour scruter ce qui se passe. À quel moment encore, on va venir dire que l'élection de telle a été volée. La victoire de telle, on n'a pas pris en compte. Si vous-même, vous ne formez pas vos électeurs, l'histoire retiendra. Sous-titrage ST' 501